Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, ici Wisher et Suriplay pour Watch Actu. Comment ça va Suri ? Ça va très bien, et toi Wisher ? Bah écoute, comme d'habitude, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour passer en revue toute l'actualité Overwatch de la semaine. Cette semaine, nous commencerons par le nouveau patch live qui voit l'introduction de Moira sur le jeu. On enchaînera avec le week-end gratuit qui approche à grands pas et une histoire de ban controversée. Et enfin, on finira par un potentiel long-métrage Overwatch. Et sans plus attendre, on attaque avec le nouveau patch live. Et oui, un nouveau patch est disponible depuis hier soir sur les serveurs live. Celui-ci apporte les nouveautés précédemment expérimentées sur le PTA, mais aussi quelques autres détails. Tout d'abord, ce patch signe l'arrivée de Moira sur les serveurs. Comme vous le savez, Moira est une brillante scientifique de la griffe et incarnera le nouveau soigneur du casting d'Overwatch. Bien évidemment, ce patch contient aussi les modifications sur Ange et Anna. Tout d'abord, Ange voit sa résurrection nerfée puisque cette compétence se voit maintenant précédée d'un temps d'incantation de 1,75 secondes. Mais lorsque la Valkyrie est activée, ce temps d'incantation n'existe tout simplement plus. Ensuite, concernant Anna, celle-ci voit simplement les dégâts de son tier principal augmenter de 60 à 70. Ensuite, le mode arcade verra dorénavant l'un de ses modes de jeu changés quotidiennement afin de permettre aux joueurs de lancer des modes comme Duel Limité, Faible Pesanteur ou Capture de Drapeau. Et enfin, vous avez pu les admirer pendant la World Cup, et bien, les dernières modifications du mode spectateur sont maintenant elles aussi disponibles sur les serveurs live. Si jamais vous souhaitez connaître plus de détails sur les modifications du mode spectateur de Ange et de Anna ou bien simplement concernant Moira, nous vous invitons à regarder le Watch Actu numéro 9 dans lequel nous avons parlé de ces changements et ajouts dans leurs moindres détails. C'en est donc maintenant fini du nouveau patch live et on passe tout de suite au week-end gratuit. Et oui, du 17 au 20 novembre aura lieu un week-end gratuit sur Overwatch, toutes plateformes confondues. L'occasion, pour des personnes non titulaires du jeu, de se faire leur propre idée de la production de Bizarre que nous chérissons tant. 25 héros, allons, 26 ! Et oui, comme nous vous l'avons annoncé, Moira est à présent disponible sur les serveurs officiels. Le trafic sur Overwatch risque donc d'être au drapeau noir ce week-end entre les personnes découvrant le jeu et ceux découvrant Moira. Bien entendu, des cartes à foison sont disponibles ainsi que le mode arcade et sa toute nouvelle adaptation quotidienne. Cela permettra aux nouveaux et nouvelles venues de s'essayer à trois différents modes de jeu supplémentaires au sein de cette catégorie de parties, en plus de ceux permanents. C'en est à présent fini du week-end gratuit et on passe tout de suite à l'affaire de l'OTP. Et oui, il y a de ça quelques jours, une petite affaire a fait couler beaucoup d'encre au sein de la communauté. Un joueur OTP Torbjorn s'est fait bannir du jeu. Pour ceux qui ne le savent pas, un OTP, ou One Trick Punny, est un joueur ne jouant qu'un seul et unique héros au travers de toutes ses parties. Cette pratique est d'ailleurs souvent considérée comme mauvaise de la part de la communauté. Les réactions autour de ce ban ont soulevé beaucoup d'interrogations chez les joueurs puisque d'après Blizzard, les joueurs sont libres de jouer les personnages de leur choix, peu importe les conditions. Et même si ce n'est pas toujours la meilleure décision, ces joueurs ne sont théoriquement pas susceptibles d'être bannis pour cette raison. Mais rassurez-vous, l'affaire était un peu plus complexe que cela. En effet, le joueur banni en question ne l'a pas vraiment été pour pratique de l'OTP, mais pour avoir volontairement entraîné la défaite de son équipe au cours de plusieurs parties. Lorsque son cher Torbjorn était déjà pris par un autre membre de son équipe, le joueur restait tout simplement au spawn pendant toute la durée de la partie. Mais malgré ces éclaircissements, cette affaire a fait couler pas mal d'encre et susciter pas mal de questions au sein de la communauté. C'en est maintenant fini de cette affaire d'OTP et on passe tout de suite à un potentiel long métrage. Au travers d'une interview, Tim Kilpin, directeur de la division nouvellement créée Consumer Product, a indiqué que l'idée d'Overwatch en long métrage cinématographique ne serait pas une idée désagréable, loin de là. Cette division Consumer Product a pour but de favoriser le développement de produits dérivés de certaines licences. Dans le cadre d'Activision Blizzard, on comprend tout de suite le lien avec Overwatch et les potentielles futures actions de la dite division. Pour autant, si la communauté s'est déjà très largement exprimée à ce sujet avec une opinion très favorable, la prudence est de mise. En effet, Tim Kilpin précise certains points qui décideront ou non de la viabilité d'un tel projet. Je cite « A chaque fois que vous prenez une licence aussi scénarisée, avec ce type d'héritage, et que vous l'étendez à un nouveau format, vous devez être très prudent. » Franchement, si le script et l'histoire n'est pas correct, nous ne le ferons pas. Ce n'est pas une de ces situations où quelqu'un dit « Peu importe, faites-le ». Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. En revanche, nous pensons que si c'est bien fait, il y a l'opportunité d'étendre l'audience de base au-delà de la simple fondation que le jeu suscite. Fin de citation. Des propos qui rassurent, mais également en lien avec la ligne directrice de toutes les productions de Blizzard. La qualité avant tout. Bien entendu, cette déclaration d'intérêt ne signifie pas qu'un film est en production, et il faudra même attendre encore un peu avant de pouvoir envisager sa création, tant ce genre de choses prend du temps. Ça en est à présent fini du long métrage, et on passe tout de suite au débat. Vous devez avoir l'habitude maintenant, mais pour ce dixième Watch Actu, nous vous proposons à la fois un sondage et un débat. En ce qui concerne le sondage, nous vous demandons ce que vous pensez des week-ends gratuits. Vous trouverez le lien du sondage dans la description, et nous vous communiquerons les résultats d'ici quelques jours via Twitter. Enfin, concernant notre question d'opinion hebdomadaire, nous noterons le suspense plus longtemps. Pour vous, les OTP ont-ils un comportement susceptible de sanctions, ou la prudence est de mise à l'heure d'étudier un cas précis ? Pour cette question, l'espace commentaire est à vous. C'en est donc maintenant fini de ce dixième opus de Watch Actu, merci de nous avoir suivis. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de nos émissions, à laisser un commentaire pour nous donner votre avis, et surtout, à partager la vidéo autour de vous. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine, salut tout le monde. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501